Mon grand rêve dans la vie, c'est de vivre en pleine harmonie avec la nature. Aujourd'hui je suis paysan, mais auparavant j'ai beaucoup voyagé pour me mettre à l'école des peuples premiers. Et en Australie, j'avais été profondément ému par une histoire que racontait un vieil aborigène. Lorsqu'il était enfant, il marchait avec son père sur une plage immense. Ils étaient seuls, nus, on entendait que le chant des oiseaux marins, le bruit des vagues, comme au premier matin du monde. Il chassait, et l'enfant traînait derrière lui sa saguette. « Prends ta saguette dans ta main », lui dit son père. « Ben, pourquoi papa ? Regarde derrière toi. » L'enfant se retourne, il voit sur le sable les traces de leurs pieds nus et un petit sillon creusé par la saguette. « Tu laisses une trace inutile sur la terre-mer », lui dit son père. J'aimerais tellement ne laisser aucune trace inutile de mon passage sur cette magnifique terre-mer, comme les aborigènes. J'essaie de diminuer mon empreinte écologique. Si tout le monde vivait comme nous, les Français, on consommerait l'équivalent de trois planètes. On n'en a qu'une, ça ne peut pas durer. Je suis de ceux qui pensent que notre civilisation va s'effondrer. Je m'y prépare activement. J'ai constaté, chemin faisant, que le meilleur moyen d'éviter l'effondrement ou d'atténuer ses effets, c'est justement de s'y préparer. Vivre avec une seule planète, c'est extraordinairement difficile pour nos autres occidentaux. Ça nécessite de revisiter à peu près tous les aspects de notre vie. Mais paradoxalement, c'est là que l'aventure devient passionnante. Parce que ça nous conduit à inventer un nouveau monde, une nouvelle vie. Ça nous conduit à nous engager activement pour créer le monde de demain, le monde dans lequel vivront nos enfants. J'ai longtemps été assez déprimé par la destruction accélérée de la biosphère. Et puis un jour, j'ai constaté que, ok, il y a un vieux monde qui s'effondre, mais il y a également un nouveau monde qui est en train de naître. Et j'ai choisi d'investir toute mon énergie dans la naissance de ce nouveau monde. Et c'est passionnant. On n'a jamais eu autant de liberté qu'à notre époque. Chacun de nous a une marge de manœuvre, une latitude énorme. On peut inventer notre vie et ainsi contribuer à toutes ces initiatives qui feront le monde de demain. Personnellement, ce qui me passionne le plus, c'est d'essayer de tirer parti des ressources vivantes qui sont renouvelables, si elles sont bien gérées. Par exemple, dans notre ferme, on utilise beaucoup de bois. Une même flambée permet de chauffer la maison, de cuisiner, de chauffer l'eau du bain. Alors c'est super d'avoir recours au bois. C'est une énergie renouvelable. Mais utiliser une tronçonneuse pour le couper, c'est moyennement satisfaisant. Donc, on s'est mis en quête des meilleurs outils possibles pour faire notre bois de chauffage à la main. On a trouvé des outils qui nous permettent de travailler très efficacement. Ça marche vraiment bien. Bon, ok, c'est physique, mais ça garde en forme. C'est vraiment extraordinairement satisfaisant de passer sa journée en forêt. Moi, personnellement, je préfère mille fois passer la journée en forêt à couper mon bois que de travailler pour payer des notes d'électricité. Apprendre à faire par soi-même, c'est beaucoup plus sympa que tout acheter. La quête de résilience, la quête d'autonomie, c'est vraiment une aventure libératrice. Ça donne du sens à notre vie. Mais je ne vois pas cette quête comme un retour au passé. Plutôt comme une tentative de prendre le meilleur du passé et prendre le meilleur de notre époque pour chercher des solutions pour demain. Par exemple, la scie que j'utilise, elle est bien meilleure que la scie d'autrefois. Je peux l'affûter moi-même indéfiniment, comme ma hache. C'est des outils qui peuvent servir pendant des générations. Et leur fonctionnement ne coûte rien. Donc, c'est des outils libérateurs. Mais pour en arriver là, c'était un long cheminement. Moi, je suis né à Paris. Je ne suis pas un aborigène. Il n'y avait personne autour de moi pour m'apprendre la nature. Donc, j'ai appris beaucoup seul, essentiellement par les vifs. Je crois que j'en ai lu des milliers et plus récemment par Internet. Mais c'est des décennies de recherches. Et je vois de plus en plus de personnes venir à la ferme et me confier qu'ils sont angoissés par l'état du monde. Ils voudraient changer de vie. Mais ils me disent, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par quel bout commencer. Et je me pose la question de la transmission. Il faut qu'on accélère notre transition. Les signaux qui nous proviennent de la planète sont extraordinairement alarmants. Donc, il faut qu'on aille plus vite et plus loin. Mais comment faire ? Cette question de la transmission, elle me taraude depuis des années. Et une idée a lentement mûri. Et j'ai proposé aux éditions Ulmer de créer une nouvelle collection entièrement dédiée à l'autonomie et à la résilience. Et Ulmer a accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et ensemble, on a cherché à créer les meilleurs guides pratiques possibles. En fait, ce que j'aurais rêvé de trouver auparavant. Des petits livres simples, efficaces, très utiles, très agréables à regarder. Chaque livre traite une thématique et propose au lecteur tout ce qu'il faut savoir pour en maîtriser les grandes lignes et être en capacité de se lancer dans ses premières réalisations. Les guides résilience ne s'adressent pas qu'à des personnes vivant à la campagne. Les citadins ne sont pas oubliés. En fait, la résilience touche à peu près à tout ce qui fait la vie des humains. L'alimentation, la santé, l'énergie, l'habitat, l'éducation, la gouvernance, l'économie. Il y a un parti pris dans la collection résilience, c'est l'optimisme. Parce que c'est vrai qu'on a des raisons d'être inquiet, que notre vieux monde est en train de s'effondrer. Mais c'est tellement passionnant d'engager nos vies pour chercher des solutions et contribuer à la naissance du monde de demain. Ensemble, c'est quelque chose qui nous relie. Ensemble, on cherche une nouvelle manière d'habiter la Terre. Et j'espère vraiment que ces guides vont vous aider à réaliser vos rêves, à être heureux, à transmettre une belle planète aux générations à venir. Nous avons souhaité que la fabrication des guides résilients soit aussi écologique que possible. Ils font l'objet d'une compensation carbone afin de ne laisser aucune trace inutile sur la Terre-mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !